je vous remercie d'abord de m'inviter de me proposer cet exposé le titre sera mon titre original mon titre d'exposé c'est la transformation de l'état algérien en un état fédéral d'une démocratie effective au sein d'un état fédéral bien sûr selon mes idées je pense la première des choses qu'il faut faire c'est d'introduire de g de parler un peu sur le plan géographique historique sur l'algérie l'algérie est un état d'abord de l'afrique du nord c'est très important elle est limité par l'ouest le maroc un sud ouest la molle le sara occidental la mauritanie la libye ensuite la tunisie par l'est par le nord c'est la mer méditerranéenne l'algérie est d'une superficie de 2 millions 380 mille 741 kilomètres carrés c'est très important c'est pourquoi je cite ça l'algérie est actuellement la première le pays le plus vaste en afrique on terme bien sûr de superficie sa population est de 35 millions selon le sens de 2008 le recensement de 2008 la décomposition maintenant ou la composition pardon avant de parler de la décomposition la composition d'abord ethnique il y a deux groupes il y a deux groupes majeurs il y a les arabes et les berbères les berbères il y a les kabyles il y a les shaouis les mozavites les touareg et une petite minorité de chénouis ça c'est en Algérie vers l'ouest c'est vers Tepaza ce qu'on dit vers Tepaza si on revient un peu à l'histoire l'algérie a été occupé par plusieurs civilisations on commence par les phéniciens d'abord un millénaire avant jésus-christ avant notre ère les romains les vandales les byzantins les arabes les ottomans et enfin les français ce qui veut dire ça l'algérie est actuellement ou constitue un carrefour de civilisation quand on des civilisations ou un carrefour de civilisation des diversités sans doute quand on des diversités ont des pluralités pluralités de langues de religion de mentalité de vision de cosmovision ce qu'on dit quand on parle d'anthropologie d'anthropologie mais l'ethnie qui a beaucoup plus qu'un lycée qui a fait un grand impact c'est la civilisation ou l'occupation arabo-musulmane surtout celle du 7e et du 11e siècle parce qu'il y a plusieurs invasions plusieurs dynasties mais celles qui ont vraiment laissé leurs impacts ou ont fait un grand impact sur le plan culturel identitaire et même politique et social bien sûr sociopolitique c'est bien que la dynastie du 7e et du 11e siècle qu'est ce qu'on peut encore ajouter il y a deux grands processus que j'aime toujours citer ce que je disais c'est toujours de la romanisation souple à l'arabisation dure sans être je ne suis pas anti-arabe mais c'était selon l'histoire parce que c'est vrai que la civilisation romaine a laissé de grandes traces durant l'histoire a laissé vraiment des traces mais elles étaient disparues au fil du temps mais ce que les dynasties arabes avait lissé jusqu'à nos jours surtout la langue et quelques autres éléments culturels je reviens maintenant à la forme de l'état qui est notre sujet comme on dit l'algérie durant toute son histoire avant jusqu'à son âge jusqu'à l'indépendance en 1962 n'a jamais été une en Algérie unie notamment unifiée au sens unitariste au sens unitaire du terme l'Algérie a toujours été constituée sous forme de confédération depuis des millénaires on peut remonter dans le passé on peut remonter dans l'histoire il y a eu cinq malheureusement il y a eu cinq et c'est une preuve d'ailleurs que l'unitarisme étatique ne réussit pas et ne réussira jamais en Algérie vu la diversité il y a cinq tentatives que j'ai mentionné d'unification ce que j'ai dit les cinq tentatives d'unification avortées la première on remonte au roi Massinissa c'est le premier et deuxième siècle avant notre ère qui a essayé d'unifier l'actuelle Algérie qui est à l'époque la Numidie avant la Numidie était composée de deux royaumes principaux ça je parle à l'époque du roi Massinissa elle a essayé d'unifier les deux royaumes c'est vrai elle a réussi c'est un génie sur le plan économique, politique, stratégique aussi elle a réussi pendant une certaine période de temps mais après quand il voulait l'élément à l'époque pardon c'est intéressant de le mentionner l'élément unificateur c'était surtout l'économie à l'époque la Numidie l'actuelle Algérie était vraiment très riche donc grâce à l'économie à l'époque et au génie de Massinissa bien sûr elle a réussi quand même à unifier ces deux royaumes mais quand elle a essayé d'élargir simplement ce qu'on dit en politique d'élargir ses pouvoirs à ce moment là les tribus ou les confédérations ou ce qu'on appelle on appelle jusqu'à même bon mais surtout à l'époque des républiques villageoises qui avaient comme principe l'autonomie ça c'est, elle est inhérent, le principe d'autonomie et d'indépendance sont inhérents à leur politique, à leur système politique, à leur régime politique même s'il y a des différences entre un régime politique et un système politique mais ces deux principes étaient vraiment inhérents à ces confédérations ou à ces républiques villageoises donc Massinissa avait essayé, avait tenté d'élargir ses pouvoirs au détriment de ceux des tribus villageoises donc les tribus avaient refusé, opposé à cette politique donc je ne dirais pas que la chute du royaume, la division du royaume à l'époque à cause uniquement de ça, il y a mais l'un des facteurs principaux qui a contribué à la chute du royaume, à la décomposition maintenant j'arrive à la décomposition du royaume de Massinissa certes il y avait aussi des facteurs externes, on ne peut pas les nier mais je parle seulement maintenant, je parle ce qui nous intéresse c'est le facteur inter on est dans l'état bien sûr ce qui nous intéresse c'est intra-étatique, c'est à l'intérieur de l'état et non pas extra-étatique ou inter-étatique ce sont des relations qui nous intéresse, c'est vraiment des relations intra-étatiques endogènes, c'est à l'intérieur de l'état donc c'est l'un des facteurs vraiment qui a contribué à la chute, à la décomposition de ce royaume ça c'est la première tentative d'unification avortée la deuxième c'est à l'époque des dynasties arabo-musulmanes les almoides, les abbassites, ainsi de suite jusqu'au 11ème siècle eux aussi c'était exactement la même chose ils avaient au début, les tribus avaient une certaine autonomie le calife principal était généralement à Dama en Syrie ou en Arabie Saoudite mais il délègue ses pouvoirs aux gouverneurs ceux qu'on appelle actuellement jusqu'à nos jours en Algérie le Wali, c'est le cavalant d'un gouverneur il délègue certains de ses pouvoirs il est nommé d'abord, premièrement c'est très important il n'est pas élu par les populations autochtones, les populations locales donc elle a été nommée ils étaient nommés parce qu'il y avait plusieurs gouverneurs donc ils étaient nommés par ce calife qui se trouve en Arabie Saoudite ou à Dama, ils sont dans les pays d'Arabie donc eux ils dirigent certes ils donnent et laissent une certaine autonomie pour les populations locales mais de plus en plus c'est exactement la même chose c'est la course l'élargissement du pouvoir et la même mise la même mise sur ses pouvoirs c'est à dire ce que les califes voulaient faire à l'époque c'est exactement la même chose les populations, les républiques villageoises s'étaient opposées et révoltées pas question bon, juste ensuite il y avait des problèmes aussi au sein de je n'ose pas dire l'Etat parce qu'il n'y avait pas d'Etat surtout au sens actuel du terme il n'y avait pas un Etat qui existe en tant qu'entité politique au sens actuel du terme au sens politique ou juridique du terme donc cela a échoué c'est la deuxième tentative la troisième c'est à l'époque des ottomans à l'époque ottomane donc vers le début du 16ème siècle 1516, 20, 1520 et 1517 c'était la même chose aussi bon, j'essaye d'aller un peu vite sinon je n'en reste pas dans l'histoire la troisième tentative c'est la colonisation française à partir de 1830 l'Algérie c'est à ce moment là c'est l'une de mes hypothèses d'ailleurs c'est mon hypothèse principale l'Algérie devait évoluer en Etat fédéral vers le 19ème siècle c'est en même titre que la Suisse la Suisse a évolué en Etat fédéral en 1848 avant la Suisse était une confédération même jusqu'à nos jours on trouve dans la constitution suisse confédération helvétique d'ailleurs il y a le CH confédération helvétique mais en réalité c'est une fédération même si elle a construit pour des raisons historiques, culturelles et politiques qu'elle a laissé jusqu'à nos jours donc l'Algérie devait évoluer en un Etat fédéral en 1840 les années 1830 ensuite malheureusement la colonisation française le colonialisme français a interrompu ce processus de fédéralisation ou d'évolution parce que le fédéralisme l'un des principes ou l'une des caractéristiques du fédéralisme le fédéralisme c'est un processus un process ce n'est pas une chose qui se fait du jour au lendemain c'est vraiment un long process un long processus pardon comme d'ailleurs la démocratie qui est nérante au fédéralisme aussi voilà donc sinon au plus tard l'Algérie au plus tard devait évoluer en un Etat fédéral au je dis bien au plus tard en 1962 après l'indépendance d'ailleurs il est très important de le citer le congrès de la Sommame du 20 août 1956 c'est l'un vraiment c'est l'une des bases de la révolution algérienne bien sûr grâce à ce congrès que l'Algérie que la révolution d'abord fut organisée et l'Algérie a pu accéder à son indépendance en 1962 on prend le congrès de la Sommame il y a plusieurs beaucoup beaucoup de caractéristiques fédéralistes beaucoup de principes fédéraux ou principes du fédéralisme dont la plateforme du congrès de la Sommame que tout le monde connaît actuellement aujourd'hui voilà donc ça c'est la quatrième tentative d'unification avortée pour la dernière c'est notre régime actuel même si je ne dirais pas notre depuis 1962 à nos jours il y a toujours des problèmes il y a j'aime citer aussi je cite seulement il y a quelques crises ce que j'appelle les crises chroniques il y a d'abord la crise d'identité ça c'est au sein du régime politique algérien actuel la crise de légitimité la crise de participation je ne veux pas aller loin la crise de pénétration il y a plusieurs sortes mais surtout je parle seulement j'essaye de de résumer c'est ce travail créé seulement la crise de participation la crise d'identité d'abord les berbères la crise berbériste commence officiellement en 1949 c'est après la seconde guerre mondiale c'est dans dans la période de ce qu'on appelle le nationalisme ou le le mouvement national pardon donc elle a commencé mais elle a explosé en 1949 la crise berbériste et ça continue après l'indépendance durant les années 70 il est constitué un mouvement berbère dit selon le nom du mouvement culturel berbère qui est censé être un mouvement nord-africain pas seulement en Algérie mais pour des raisons ou pour d'autres il est il est devenu un mouvement algérien plus tard si je dis algérien ça veut dire dans les frontières algérien parce que les berbères aussi ils se trouvent on trouve les berbères au Maroc plus qu'en Algérie en Tunisie en Libye en Mauritanie dans toute l'Afrique du Nord donc c'est pour ces causes-là pour d'autres causes aujourd'hui on peut parler aussi c'est la crise de bon des identités jusqu'à maintenant jusqu'à nos jours les berbères sur le plan sur le plan bien sûr je dis bien sur le plan surtout culturels n'ont pas les mêmes droits que les autres surtout par exemple par rapport la première des choses quand on dit culture le droit c'est la langue d'abord la langue berbère jusqu'à nos jours c'est une langue nationale on dit nationale selon la constitution mais nationale elle est nationale qu'on le veuille ou non je n'attends pas un tel responsable X le dise la langue berbère et nationale elle est nationale on peut pas c'est un fait on peut pas le nier si on prend la langue arabe c'est l'article 3 de la constitution elle est juste devant la langue arabe et la langue nationale et officielle par contre la langue berbère si on dit c'est une langue nationale et basta comme on dit et ça s'arrête là si on prend aussi l'article 78 de la constitution aussi c'est qu'on peut pas parce que changer on dit des parce que je l'ai noté en anglais des comment dire des principes ou des composantes qu'on ne peut pas changer parmi ces composantes il y a la religion il y a la langue arabe ça c'est même si on révise la constitution on ne peut pas changer le caractère républicain ok ça c'est objectif c'est un critère objectif c'est pour tout le monde la religion on peut pas l'ordre démocratique pardon la démocratie et les droits de l'homme le multipartisme c'est bien mais une autre chose l'islam religion de l'état on peut pas la changer une autre composante la langue arabe comme langue nationale et officielle par contre la langue berbère n'est pas citée ça veut dire on peut la changer si un président demain arrive x ou y il peut dire moi je modifie l'article je ne veux pas de la langue berbère juridiquement il a le droit il peut le faire la loi ne l'a pas interdit ce qui veut dire ça c'est une discrimination par la loi je ne veux pas parler de la religion parce qu'il y a beaucoup de chrétiens berbères aussi on arrive ça sur le plan identitaire jusqu'à ça ne fait pas longtemps ce qu'on appelait avant le printemps arabe il y a eu le printemps noir en Algérie 2000 2001 2002 2003 on a tué plus de 120 enfants la plupart étaient des enfants plus de 2000 blessés si je dis blessés blessés par balle veut dire handicapés à vie imaginez un jeune homme de 19 de 18 ans qui se trouve sur un fauteuil roulant toute sa vie à cause de ça maintenant je reviens à la crise de participation en Algérie on ne s'intéresse qu'aux élections locales parce qu'on connait on a plus ou moins confiance à nos élus et je dis bien plus ou moins sinon les élections nationales en 2000 je pense 2003 si je ne me trompe pas 2002 2003 de toute façon si je prends la cabine par exemple à boycotter complètement les élections la population se désintéresse de plus en plus aux élections surtout les élections nationales donc les élections à la présidence de la république c'est-à-dire les élections présidentielles ou les élections législatives c'est-à-dire les élections nationales donc elles se désintéressent de plus en plus donc la crise d'identité la crise si seulement je ne veux pas prendre beaucoup de temps la crise de participation la crise de légitimité si on prend la crise de légitimité c'est pareil quand on est élu quand on n'est pas un soi-disant un responsable quelqu'un qui devait être élu il n'y a plus de légitimité donc il suffit je pense de simplifier ou de si les élections ne sont pas vraiment honnêtes régulières démocratiques libres il n'y a plus de légitimité si on prend une simple question pourquoi le fédéralisme en Algérie premièrement le fédéralisme a plusieurs avantages il y a ce qu'on appelle il combine entre self-rule and shared rule ça veut dire le principe de participation et le principe d'autonomie en même temps donc chaque entité fédérée elle est à la fois autonome et participative elle est à la fois elle suggère elle s'administre elle est libre et en même temps elle fait partie de l'ensemble de l'Etat donc ce qu'on dit self-rule and shared rule l'un des principes du fédéralisme c'est très important le fédéralisme il est connu quand on dit fédéralisme c'est clair ce sont des choses qui sautent à l'esprit et l'accommodent la diversité on ne peut pas imaginer un fédéralisme parce qu'on parle aussi des fédéralismes on parle des fédérations on ne peut pas imaginer un fédéralisme qui n'accommodent pas la diversité culturelle identitaire religieuse ethnique et ainsi de suite et le fédéralisme le fédéralisme permet aux entités fédérées ou aux gouvernements locaux d'être autonomes dans leurs propres affaires de gérer leurs propres affaires qu'est-ce qu'on peut on peut une chose aussi pourquoi le fédéral l'algérie aussi a des préconditions ce qu'on appelle pré-conditions pour le fédéralisme elle a des préconditions pour le fédéralisme il y a d'abord la constitution écrite ce qu'on trouve dans toutes les fédérations il y a ça c'est en Algérie on a la constitution écrite après le contenu c'est discutable on discutera après du contenu mais il y a quand même une constitution écrite il y a les pardon le fédéralisme aussi c'est très important il y a minimum deux gouvernements deux niveaux je veux dire il y a le gouvernement central il y a le gouvernement fédéré sinon il y a le travail généralement il y a le travail mais au minimum il faut qu'il y ait deux niveaux de gouvernement on va dire on les trouve mais ils sont sous l'état unitaire il y a le gouvernement central sous ce gouvernement dépend de tout mais on a quand même trois niveaux il y a le le gouvernement central bien sûr il y a ce qu'on appelle la wilaya et il y a la commune la commune c'est la base c'est la base de l'état donc il suffit seulement de changer le règlement les frontières c'est pareil je parle des frontières administratives il y a beaucoup qui ont peur pour eux le fédéralisme est une menace est une est un danger pour la division pour l'unité on a oh il y a des il y a des frontières partout on est au barin on est à Strasbourg je prends le train dans deux heures je serai à Paris pourquoi je comment je sais que je suis à Paris je prends le train de Paris trois heures je suis à Marseille comment je sais que je suis à Marseille ça veut dire il y a des frontières c'est la même chose qu'on trouve dans le fédéralisme les mêmes frontières ça ne veut pas dire si je suis parisien ça veut dire je ne suis pas français ça ne veut pas dire si je suis lyonnais c'est que je suis moins français que le parisien non ce sont des frontières administratives c'est la même chose au fédéralisme euh qu'est-ce qu'on il y a une autre chose que je veux mentionner aussi elle est très importante la nécessité je parle pas seulement pourquoi mais j'irai un peu plus loin la nécessité de l'état fédéral en Algérie j'ai mentionné il y a six facteurs pour lesquels l'Algérie doit déclencher ou enclencher le processus de fédéralisme le plus tôt possible je peux justifier par six facteurs il y a le facteur historique je dis comme je disais tout à l'heure jusqu'en 1962 l'Algérie n'a jamais été unifiée jusqu'en 1962 même sur l'occupation française la France n'a pas occupé toute l'Algérie l'Algérie si on prend Alger jusqu'à Tamdraset la vilaya au sud du sud il y a presque trois mille kilomètres on ne trouve pas les français là-bas bien sûr avant 1962 ça c'est le facteur historique l'Algérie était constituée toujours sous forme de confédération toujours d'ailleurs en 1874 l'un des historiens et géographes monsieur Bouillet a souligné dans son dictionnaire d'histoire et de géographie publiant ou édité en 1878 il a dit les berbères vivaient sous une confédération sous une sorte de confédération ça c'est pour cela que je disais tout à l'heure l'Algérie devait évoluer en un état fédéral vers le 19ème siècle ça veut dire on est en 1870 78 90 presque la fin du 19ème siècle l'Algérie était encore une confédération on a hérité ce l'unitarisme étatique parfois le jacobinisme de la France le deuxième facteur facteur socio-culturel l'Algérie est un est un pays multi-ethnique multi-culturel multi-religieux je n'ose pas dire parce qu'on on ne parle malheureusement pas aujourd'hui de la diversité religieuse en Algérie c'est malheureux on ne peut pas lire la réalité il y a des musulmans certes la population algérienne est majoritairement musulmane certes mais il y a des chrétiens on ne peut pas les nier il y a des jouets forcés on ne peut pas les nier certes bon si quelqu'un demande c'est quel est le pourcentage on ne peut pas donner le pourcentage malheureusement il n'y a jamais eu de statistiques qui se basent sur des critères religieux ethniques ça c'est strictement interdit Algériens par la ligne la politique d'homogénéisation et d'assimilation il n'y a pas de berbères il n'y a pas d'arabes il n'y a pas d'x il n'y a pas d'y donc c'est sûr mais le fait la réalité on ne peut pas la nier le facteur maintenant géographique ou territorial comme je disais au début l'Algérie est le plus vaste est le pays le plus vaste en Afrique je prends seulement un petit exemple par exemple je compare l'Algérie et la Suisse l'Algérie est plus grande et 50 fois plus grande que la Suisse l'Algérie contient 1541 communes la Suisse presque 3000 communes voilà la différence l'Algérie a deux fois moins de communes que la Suisse pourtant elle est 50 fois plus plus grande que la Suisse comment voulez-vous celui qui est à Alger c'est la capitale sache ce qui se passe à Tamrasset à 2900 kilomètres d'Alger c'est impossible et malheureusement le Wally le Wally de Tamrast était nommé par le président il n'est même pas élu il n'est même pas même pas le Wally de Tamrast il peut se trouver c'est quelqu'un qui a habité à Alger qui a vécu à Alger toute sa vie il n'a rien à voir il ne connait rien c'est juste un exemple le Wally de Tlemcen c'est à l'ouest d'Alger oui à l'ouest d'Alger et à l'ouest d'Alger c'est pareil c'est un Wally qui est de être de Tissouzou de Bidjaya d'Anapa c'est vraiment il ne peut jamais savoir qu'est-ce qui se passe ça sur le plan géographique si on prend aussi le facteur économique très important très très important l'un des principaux c'est du fédéralisme c'est on dit c'est le partage bien sûr du pouvoir le pouvoir c'est l'essence du politique et l'essence de la politique et le partage aussi des ressources en Algérie on ne partage pas les ressources aujourd'hui on les distribue comme tout goûte comme je veux en tant que président si je suis président comme c'est Alger qui décide le partage des ressources mais au sein du fédéralisme les ressources seront justement équitablement partagées il y aura une compétition et il y aura aussi une chose très très importante la taxe les taxes locales il faut responsabiliser les citoyens pour qu'ils participent pour qu'ils se sentent concernés par ces affaires sinon il dit bon je m'en fous le facteur politique il y a vraiment des il suffit seulement de revenir aux crises que je viens de citer mais tout à l'heure crise de participation crise de légitimité crise de pénétration crise d'identité on est en appel la preuve aussi ce qui est bon j'arrive au facteur stratégique pour éviter toute implosion ou éclatement au sein de la société au sein du peuple algérien il est nécessaire que l'Algérie je le dis je le redis toujours rentre ou commence le processus de fédéralisation je prends un exemple il y a un peu plus d'une douzaine d'années maintenant en 2000 il y a eu un mouvement ce qu'on appelle le MAC mouvement pour l'autonomie de la Kabylie pourquoi je ne rentre pas dans les affaires du MAC c'est leur droit ils voient la chose comme ça mais pourquoi aujourd'hui le MAC le MAC vient principalement le chef du le premier responsable du MAC était l'un des membres fondateurs du MCB mouvement culturel berbère qui est censé je ne dis pas pour rien du tout il est censé être un mouvement nord-africain ce n'est pas pour rien que j'ai dit ça c'est la restriction il est parti du mouvement nord-africain ensuite juste après les années 70 les années 80 il s'est retrouvé mouvement algérien les années 2000 je ne veux pas dire que le MAC le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie qui vient du MCB non ce n'est pas ça mais aujourd'hui on revendique la Kabylie aujourd'hui c'était l'autonomie ok demain c'est l'indépendance ou la sécession personne ne peut garantir il dit non on ne peut pas personne les Tuaregs aussi ce sont des choses qu'on voit aujourd'hui en Libye l'affaire des Tuaregs qui peut dire qui peut garantir que demain les Tuaregs d'ici un an peut-être deux ans trois ans les Tuaregs d'Algérie de Libye de Mauritanie de bon de Mauritanie d'Iran peut-être dans un an peut-être dans dix ans ça c'est un facteur c'est stratégique nous les Tuaregs nous sommes des Tuaregs nous ne sommes ni des Algériens ni des Libyens ni des Mauritaniens nous sommes des Tuaregs nous sommes nous constituant une nation nous voulons ça veut dire dire une nation dire un état après donc nous voulons un état propre à nous et là il y a beaucoup de Tuaregs qui sont des apatriites aucune nationalité aucune identité qui peut garantir bon j'ai parlé avant un peu de la constitution algérienne les préconditions si elles existent si je peux conclure par exemple d'accord ce que je peux dire l'Algérie doit vraiment le plus tôt possible rentrer commencer enclencher le processus de fédéralisation c'est un processus bien sûr qui ne prend pas un jour ni un mois ni deux ans nous voulons un fédéralisme algérien ce n'est pas on le fait exactement c'est bien sûr déjà mention ça ce n'est pas par imitation le fédéralisme mais par nécessité le fédéralisme ce n'est qu'un ce n'est qu'une organisation ce n'est ni une division ni un partage de la population non plus une division du peuple mais division du pouvoir partage du pouvoir partage des ressources le fédéralisme le fédéralisme garantit la promotion et la protection des droits de l'homme en général des droits des minorités particuliers il promeut les particular les particularismes régionaux locaux ce que je peux dire aussi enfin l'algérie est une matrice du fédéralisme donc elle ne peut pas donner naissance à un état unitaire je vous remercie de votre attention j'écoute à votre question merci